Esaïe, chapitre 64 Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, mais tu as été irrité par ce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès ?